Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le Grand Entretien un acteur à l'affiche d'un autre monde, le film de Stéphane Brisé, qui sort en salle ce mercredi 16 février. Vous pourrez dialoguer avec lui. Question réaction au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Bonjour Vincent Lindon. Bonjour. Bonjour. C'est votre cinquième film avec Stéphane Brisé, le troisième sur le monde du travail. Après avoir vu Lindon en gardien de supermarché précarisé dans le sublime loi du marché qui vous avait valu le prix d'interprétation à Cannes, le César du meilleur acteur, après le Lindon syndicaliste révolté dans Anguère, voici le Lindon patron dans un autre monde, film profondément humain, intense et juste. Vous aviez envie de passer de l'autre côté de la barrière sociale dans ce film, du côté des cadres supérieurs, pour le dire autrement, est-ce qu'après avoir écouté la face A du côté des travailleurs, des syndicats, il fallait écouter la face B, à savoir le haut de la hiérarchie en entreprise ? J'avais envie, une fois que j'ai lu le scénario, mais c'est un metteur en scène qui a des envies au départ. Et chaque film n'était pas décidé à l'avance. Quand il a fait la loi du marché, Stéphane Brisé ne savait absolument pas qu'il allait faire Anguère. Mais pendant le tournage, on fréquente des gens, on se met dans une ambiance qui fait qu'après, inconsciemment, la pensée avance et est née Anguère. Et pendant Anguère, la même chose pour un autre monde. Beaucoup de gens nous disent que c'est une trilogie, c'est une tierce. Mais en fait, ils passent de l'autre côté parce que c'est bien d'entendre les sons de cloche de tout le monde. Mais ce film pourrait s'appeler la loi du marché. Anguère pouvait s'appeler aussi la loi du marché. C'est en fait, c'est intéressant d'aller de l'autre côté et de voir que ce qui est intéressant avec Stéphane Brisé, c'est qu'il ne donne pas d'ordre, il ne prend pas le spectateur par la main. Il montre aussi l'autre côté de la médaille. Il y a aussi des gens qui sont plus aisés, qui sont plus privilégiés, mais qui souffrent aussi. Parce que par exemple, les plus modestes et les ouvriers, ils sont dans les mains, les deux films qu'on a fait avant, qui sont un syndicaliste et un homme au chômage, ils sont dans les mains de cadres qui ont affaire avec des injonctions du système. Et ces injonctions, est-ce qu'ils arrivent à les mener à bout ? Qu'est-ce que ça leur fait ? Comment ils les vivent ? Est-ce que ça leur va, eux aussi ? Et force est de constater que non. Non, les injonctions du système, elles ne sont pas toujours faciles à porter, aussi pour les cadres. Vous avez raison, ça aurait pu s'appeler la loi du marché. Puisque dans les trois films, quelle que soit votre position dans l'entreprise, à la fin, c'est le marché qui gagne. D'ailleurs, à un moment, ce cadre d'entreprise que vous jouez, à qui on demande de virer 58 personnes, alors qu'il a déjà fait un plan social, eh bien, à un moment, il échange avec l'actionnaire américain. Vous êtes en Zoom avec l'actionnaire américain. Et à ce moment assez dingue, où il vous dit, l'américain en anglais, il n'y a qu'une loi dans ce jeu, et c'est la loi du marché. Même moi, j'ai un patron devant lequel je suis responsable. « Even I have a bus, and this bus is Wall Street ». À la fin, c'est ça qui gagne, quoi. En fait, oui, le film, c'est très intéressant parce que c'est un homme qui est à la croisée des chemins et qui se pose cette question qu'on se pose tous, mais dans tous les métiers, aussi bien vous à la radio que moi dans mon métier, que des cadres. Alors après, il y a des gens qui sont plus privilégiés que d'autres, et des gens qui sont plus précaires que d'autres. Et ça, c'est beaucoup plus facile pour des gens qui ont les outils pour se défendre. Mais à un moment, cet homme est à la croisée des chemins et se pose la question. Est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est moi qui suis plus à la hauteur ? Ou est-ce que c'est la question ? Est-ce que c'est ce qu'on demande de faire ? Est-ce que c'est la demande qui est totalement folle ? Et de ça se rajoute une idée au-dessus qui est le courage. C'est quoi le courage ? Le courage, c'est de faire de mieux en mieux quelque chose que j'aime de moins en moins, mais rester coûte que coûte ? Ou est-ce que le courage, c'est partir ? C'est dire stop, j'arrête. Sauf que, ça encore, on revient aux privilèges et aux gens qui sont les plus nantis. Parce que quelqu'un qui a vraiment besoin de sa paix et qui ne peut pas se permettre de partir de quelque part parce qu'il a des bouches à nourrir, parce que ce n'est pas facile, parce qu'on ne peut pas être au chômage comme ça, et qu'il n'y a pas de réserve, il n'y a pas d'économie. Vous voyez quelqu'un rentrer chez lui et dire « Je n'étais plus d'accord avec le système, je ne suis plus d'accord avec les injonctions du système qu'on me demande de porter, je ne suis plus d'accord avec les plans de licenciement. J'ai donc décidé de donner ma démission et je vous annonce tous, on ne va pas manger. C'est fini. C'est très difficile. C'est pour ça que votre interprétation est particulièrement juste. Vous parlez peu dans le film et tous les conflits moraux se lisent sur votre visage. Vous prenez tout et ça se lit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sent bien que cet homme qui a déjà fait sans aucun scrupule des plans sociaux, qui a déjà viré des gens, eh bien là, il n'y arrive pas, il n'y arrive plus. Ce n'est pas sans aucun scrupule, c'est juste qu'il ne s'est pas rendu compte. L'enthousiasme qu'il avait à travailler était inversement proportionnel à la chose qu'il avait à faire. Au début, quand on est jeune et qu'on a un métier comme ça, on ne pense pas à la casse qu'on peut procurer autour de soi. Donc il fait un plan social, c'est dit dans le film. Il en fait un, il en fait un deuxième, un troisième. Et là, la perversité du système fait que son N plus 1 lui dit. Mais tu l'as déjà fait, tu l'as déjà fait. Mais qu'est-ce qu'il y a, Philippe, qu'est-ce qui se passe ? Tu n'es plus capable ? T'as peur ? Parce que si t'as peur, il n'y a aucun problème. On peut très très bien le comprendre. Quelqu'un d'autre va le faire à ta place. C'est pas grave, le boulot va être fait. Mais tu l'as déjà fait, tu sais le faire. Et cet homme qui n'est pas encore conscient qu'il est en train de glisser, d'aller pratiquement au burn-out, il va lui-même, vous savez, quelquefois, quand on se fait engueuler, ça glisse sur vous et on engueule quelqu'un d'autre. Par défense. Par défense, par ricochet. L'attaque est la meilleure défense. Et donc, il va commencer le film, cet homme, en disant, justement, à CN-1, mais vous savez le faire, vous l'avez déjà fait. Donc arrêtez de me raconter des blagues. Vous savez le faire. Et il va se voir inconsciemment s'énerver, se dépatouiller et essayer de surnager. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui lui saute au visage. Et il prend conscience que ce n'est plus possible. Il n'est plus cet homme-là. La haine plus sain est incarnée par la révélation de ce film, qui est Marie Drucker, qu'on connaissait journaliste et qui se révèle formidable actrice. Incroyable. Elle joue la redoutable directrice France du groupe, qui prend donc ses ordres de l'actionnaire américain. C'est elle qui impose de virer les 58 personnes. Et elle dit à votre personnage, si tu sais faire contre la loi du marché, je suis preneuse. Et il y a un DRH qui dit aussi, il n'y a pas d'alternative, en reprenant la fameuse phrase de Margaret Thatcher, « There is no alternative ». Et il se retrouve face à ça. Mais oui, parce qu'aujourd'hui, on est dans une ère de... C'est très bizarre, d'abord, d'indécence des profits qui sont générés. Il y a une différence absolument incroyable, indécente, indécente des profits, du fossé qu'il y a entre les profits des uns et des autres. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on ne peut même plus cacher cette indécence. C'est comme la lettre d'Edgar Po. À un moment, on ne peut plus la cacher, on ne sait plus où la cacher, donc on la pose en évidence sur le bureau. Aujourd'hui, on starifie cette inégalité. On la starifie. On n'a pas trouvé un autre moyen. Donc ça donne des émissions à la télévision sur des youtubeurs ou des youtubeuses qui gagnent des sommes absolument faramineuses. Ça donne des... Par exemple, le numéro de challenge le plus vendu est celui sur le classement des grandes fortunes. C'est-à-dire que maintenant, c'est tellement starifié que les gens les plus faibles sont quasiment happés et intéressés par ça. C'est une folie. Au lieu de le cacher, on le montre. C'est la chose inverse. Et dans ce film, c'est le cas. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus... Il n'y a plus de gêne. Il n'y a pas de gêne à dire à 100N-1. Écoute, si tu n'es pas capable de le faire, je t'explique. C'est toi qui es nul. Parce que de toute façon, le travail va être fait. Il faut avancer. Et le grand argument, c'est si tu veux sauver les 500 qui sont là, il faut encore que tu vires 58 personnes. Ça n'est pas vrai. Pas dans ce cas-là. Pas dans cette entreprise-là. Parce qu'elle est bénéficiaire. Elle est bénéficiaire. Donc, c'est pour que l'actionnaire gagne encore plus. C'est très difficile à comprendre. Il y a quelque chose de très intéressant. C'est la novlangue managériale, notamment employée par Marie Drucker, qui joue cette patronne, qui reçoit ses ordres directement de l'actionnaire américain et qui demande à tous ses chefs d'usine, vous, c'est 58 personnes à virer, vous, c'est 63. Et si vous n'êtes pas capable de le faire, on prendra quelqu'un d'autre. Et là, dans les choix des mots de ce qu'elle dit, elle parle de courage collectif. Quand il s'agit de faire un plan social, enfin, soyez courageux. Il faut du courage pour ça. Elle parle de sortir de sa zone de confort. Et voilà. Virer des gens, ça devient du courage collectif. Virer ses employés devient sortir de sa zone de confort. Accepter la loi du marché revient à se dépasser. Dépasse-toi. Elle est absolument formidable, Marie Drucker, dans le film. Mais absolument formidable, je le dis très sincèrement. Elle a, mais ça, on l'a ou on ne l'a pas. Moi, je ne l'ai pas, par exemple. Elle a un don qui est que ce qui se conçoit bien, c'est non sclermont. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Elle a une autorité douce. C'est très incroyable. Et Stéphane Brisé l'a remarqué tout de suite. Elle est formidable pour ce rôle parce qu'on la croit. Et ce qui est bien dans ce film, ce qui est intéressant, en tout cas, et que je trouve, moi, c'est ça qui me happe pour faire un film avec Stéphane Brisé, c'est qu'il ne prend pas le spectateur par la main. Il ne donne pas des ordres. Il ne dit pas, ça, c'est les gens bien. Ça, c'est la méchante. Ça, c'est la méchante. Les patrons, c'est des méchants patrons. Les ouvriers, c'est des gentils ouvriers. C'est malheureusement beaucoup plus compliqué que ça. Beaucoup plus complexe. Et chaque fois qu'on écoute quelqu'un dans le film, quand c'est le N plus un, le N moins un, moi, les ouvriers, chaque fois que les gens parlent, c'est comme si on avait envie de dire à côté de soi « Attends, écoute-le parce que ce n'est pas inintéressant ce qu'il dit. » Attends, attends, ce n'est pas inintéressant ce qu'elle dit. C'est ça qui est très intéressant. Mais ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, dans l'entreprise, si je fais cette métaphore avec les voitures, par exemple, aujourd'hui, la plus petite voiture au monde, elle va au moins à 150 à l'heure, 160 à l'heure. Et une très, très grosse voiture, elle va à 300 à l'heure. Imaginons, en gros. Sur les autoroutes, sur les rocades, sur les routes, tout est régulé. Mais dans l'entreprise, pas du tout. Une grosse entreprise, elle génère beaucoup plus qu'une petite et elle peut écraser tout sur son passage. Il n'y a pas de régulation. C'est ça que le film montre. C'est qu'on peut racheter, racheter les autres, racheter les autres, écarter tout le monde, faire des plans de distanciement, pourvu que le navire puisse avancer à la même vitesse, voire même plus vite, pour prendre le large. Alors, dites-nous, Vincent Lindon, qu'est-ce qui vous intéresse, après ces trois films dont on a bien compris, qui sont des variations sur un même thème, qu'est-ce qui, malgré tout, fondamentalement, vous intéresse dans le monde du travail, dans cette thématique-là ? C'est un peu compliqué, parce que moi, je ne suis pas dans le monde du travail. Enfin, en tout cas, je suis privilégié, je ne suis pas dans un monde du travail où je dois, malgré que j'ai mis une cravate ce matin, pour vous voir, pour tenir un peu plus droit à la radio. Mais vous vous étonniez d'ailleurs d'avoir mis une cravate quand Alain Manc n'en met plus. Oui, c'est le monde à l'envers. Mais oui, parce que c'est très bizarre. On a l'impression que les gens qui ne mettent pas de cravate, même si c'est des hommes, pas des femmes, mais des hommes politiques, c'est comme si on avait des idées plus larges. Et quand on met une cravate, c'est comme si on était plus contri, plus skitar, archi faux. Je veux dire que Carrie Grant qui mettait une cravate était sûrement aussi cool que moi qui n'en met pas quand je tourne des films. Alors pourquoi ce thème vous touche ? Me touche parce que d'abord, ce n'est pas mon monde, mais je suis très... J'ai essayé toute ma vie dans les films que je fais de faire en sorte que quand on va au cinéma, on se dit tiens, lui, c'est moi. Et que ça soit welcome, que ça soit la loi du marché, que ça soit pas terre, que ça soit en guerre, enfin, je ne vais pas faire de l'énumération. J'aime être un Français. J'aime être, et je le dis avec vraiment beaucoup, beaucoup de respect, un monsieur tout le monde. The guy next door. J'aime ça. C'est ces personnages-là qui m'intéressent. C'est ces gens-là que j'aime croiser dans la rue, dans les cafés. J'aime m'intéresser à différents métiers. Et l'entreprise me fascine parce que j'assiste à des gens qui sont prisonniers. Et je suis très touché par les gens qui ont envie de dire des choses et qui, par courage, parce qu'ils ne peuvent pas le dire, parce qu'ils ont besoin, absolument besoin de manger à la fin du mois, supportent des choses parfois inacceptables et insupportables dans les injonctions du système. Ça me bouleverse. Ces gens qui se lâchent le week-end et qui essaient de se retrouver et qui ont du mal à tenir au travail. C'est les héros des temps modernes pour moi. Les gens qui font des choses qu'ils n'ont pas forcément envie de faire tous les matins, qui se réveillent, qui se rasent. Et pour les femmes, qui se réveillent, qui y vont et qui se mettent au boulot et qui savent qu'elles vont passer une journée, comme on disait à l'époque, « je vais au chagrin ». Il y a des gens qui vont au chagrin le matin. Ils y vont. Mais je trouve ça très très beau, très courageux. J'ai plus d'estime pour quelqu'un qui va au chagrin le matin que pour quelqu'un qui va faire son métier avec passion. Comme j'ai plus d'estime pour quelqu'un qui est tout petit, tout chétif et qui est courageux et qui défend son copain dans la rue que pour un videur qui est très costaud. Lui, c'est pas du courage. Il est costaud. J'aime les gens qui vont à l'encontre de ce qu'ils sont réellement et qui se surpassent. Je trouve que c'est des héros. Dans le prolongement de ce que vous venez de dire, Vincent Lindon, la question de Catherine au standard. Bonjour et bienvenue. Oui. On vous écoute. Bonjour. Bonjour Catherine. Bonjour, bonjour. Merci. Merci Vincent Lindon. Merci. Pour les films que vous faites, certains, en tous les cas, « La loi du marché », je suis admirative. Parce que voilà, ma question c'est pourquoi est-ce que c'est le plus souvent le cinéma qui dénonce les choses graves qui se passent en politique, au plan social et au plan humain ? Moi, je voudrais comprendre. Merci Catherine. Vincent Lindon. Je pense qu'on a un avantage, c'est que nous, on n'a pas à être élus. On n'est pas élus. La seule chose, la seule élection qu'on puisse subir, c'est éventuellement des entrées. Mais si par hasard un film marche moins que prévu, il passera à la télévision plus tard, il sera vu, il sera en DVD, il fera, j'espère, il restera dans l'histoire un petit peu du cinéma. En tout cas, il sera dans le panel de la cinématographie française. Alors qu'un élu, je pense qu'il utilise 98% de son intelligence à essayer d'éviter des pièges et ne pas dire des choses qui vont être reprises instantanément sur des réseaux sociaux, par des cas sociaux donc en fait, et où ils passent leur temps à essayer de ne pas dire des choses. Moi, je suis éteur de cinéma, je peux dire ce que je veux, qu'est-ce que je risque. Au pire, si je fais une bourde ce matin, il va m'arriver un truc sur Twitter, je n'ai pas de réseau moi personnellement. Un bad buzz vous aurez. Voilà, j'ai ou ma fille ou mon fils ou un copain qui va me dire « Oh la vache, ça cogne ce matin ». Et puis, trois jours après, ça sera oublié. Mais je n'ai pas une carrière à faire au long cours en politique. Donc, je peux me permettre de dire ce que je veux dans un film, sans compter que je ne suis pas le responsable puisque c'est le metteur en scène en fait, qui écrit l'histoire. Moi, je suis son porte-parole, son ouvrier. Je peux toujours me défendre en disant « C'est pas ce que je pense, mais le film a tellement plu ». Enfin, il se trouve qu'en plus, je partage les idées de Stéphane Brisé. Voilà pourquoi c'est souvent dans les films, dans les œuvres d'art et dans la culture, c'est la seule chose qui restera en plus à la fin. On ne se souvient pas du régime sous Louis XIV, mais on se souvient d'une commode Louis XIV, d'un siège Louis XV, d'un boulevard haussmannien, enfin, de l'île haussmannien. La culture est beaucoup plus importante que ce qu'on le croit et la politique aujourd'hui n'en parle absolument pas. Absolument pas de la culture, vous regrettez ça ? Oui, je le regrette, c'est normal. C'est-à-dire que vous écoutez les débats politiques, vous n'entendez pas parler de la culture ? Non seulement je n'en entends pas parler, mais quand il y a une décision qui est prise, moi j'aurais eu envie de dire aux gens d'aller dans les cinémas et dans les théâtres pour être en bonne santé puisqu'on regarde tous dans la même direction. On ne parle pas et on a un mètre l'un de l'autre. Et on est masqué. Oui, j'aurais même été dormir dans un cinéma, tant qu'à faire pendant la période de récruescence. Allez, on repart au standard. On nous appelle et nous attend Marie-Pierre. Bonjour. Bonjour. On vous écoute, Marie-Pierre. Bonjour. Bonjour. Voilà, je voulais intervenir ce matin pour remercier Vincent Lindon. Je n'ai pas encore vu le film, mais d'abord, je ne peux pas le voir puisqu'il n'était pas sorti. Simplement parce que il se superpose à ma propre histoire. Moi, j'ai mon mari qui était cadre dans une grande entreprise de téléphonie. et qui s'est retrouvée mise dans la même situation que celle qui va être décrite dans le film, à savoir des injonctions toujours plus difficiles à assumer et pour qui, je l'ai vue pendant quelques mois décliner complètement pour finalement... Voilà, j'en ai encore... J'en ai là. Oui, vous êtes encore très émue. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dites-nous Marie-Pierre. Mais bon, Marie s'est suicidée. Et depuis, je suis extrêmement attentive à toutes ces questions de milieu du travail. Et je suis vraiment assez reconnaissante au cinéma de pouvoir montrer cette situation parce que c'est des situations qui sont très peu abordées dans les films. Marie-Pierre, restez avec nous et dialoguez avec Vincent Lindon. Allez-y. D'abord, je voulais vous dire que c'est extrêmement gênant pour moi en direct à la radio parce que je ne veux pas tomber dans le côté où je surjoue l'émotion que vous m'apportez. qui est réel pourtant. Oui, c'est trop facile. Je serais homme politique si je faisais ça. Mais dans le film qu'on a fait avant qui s'appelait En guerre, le personnage à la fin, voyant que ses demandes n'aboutissent pas, il fait un combat énorme comme syndicaliste mais qu'il essaie de faire passer des choses auxquelles il croit autant qu'un cadre quand il essaie d'éviter des choses, s'immole à la fin du film. Et je sais que dans le monde du travail, pour rencontrer avec Stéphane Brisé beaucoup, 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 beaucoup de gens, des chômeurs quand on a fait la loi du marché, des syndicalistes quand on a fait En guerre et là maintenant beaucoup, beaucoup de cadres, c'est extrêmement épuisant. C'est terrible et c'est ce qui a probablement poussé votre mari à faire ce qu'il a fait. Je ne sais pas trop bien quoi vous répondre mis à part que... Vous voulez dire un mot Marie-Pierre ? Attendez, je n'ai pas fini. Non, non, mais... Pardon, je l'ai interrompu. Bon, bon, ce n'est pas grave. Je voulais vous faire un petit câlin à travers le micro. Vous dire que je pense beaucoup, beaucoup à vous. J'imagine la tragédie et en même temps je pense que... Je ne sais pas quoi vous dire. Je suis désolé, Marie-Pierre. Là, vraiment, je suis... il faudrait qu'il leur arrive des petites choses pour qu'ils prennent conscience de ça. En fait, il faudrait dire aux gens qui font des choses un peu comme ça, pas à votre mari, aux gens qui poussent les autres au bord du précipice qui sont mortels. On est tous mortels. On n'a qu'une vie. Et qu'à un moment, en avoir un peu plus d'argent, avoir un peu plus de profit, avoir une voiture encore plus grande, une maison de plus, ça ne sert pas à grand-chose. Et pour avoir un peu plus, on fait du mal à beaucoup, 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 beaucoup. On est tous mortels. Il va falloir absolument que les gens se détendent et se rendent compte que... Et comme disait l'abbé Pierre, parce qu'un jour, je l'ai croisé et il m'a dit cette phrase formidable, il m'a dit bonjour, avec une voix chevrotante, bonjour, monsieur Lindon, qu'est-ce que vous avez fait pour les autres aujourd'hui ? Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire parce que je suis tellement... Je ne m'attendais tellement pas à ce que vous nous disiez ça à la radio que je ne vais pas essayer de faire faussement le... Je ne peux pas vous réconforter. C'est impossible. Vous voulez dire un petit mot, Marie-Pierre ? Oui, oui, oui. Alors, je voulais juste vous dire que je ne voulais absolument pas vous mettre mal à l'aise ni... Mais vous ne mettez pas mal à l'aise. Ni appeler... Ni... Voilà. Mais c'est très bien, mais vous ne mettez pas mal à l'aise du tout, Marie-Pierre. Et c'est très bien. Et si je peux me permettre, vous avez vécu un drame terrible et soyons très pragmatiques. Ce matin, il y a 2,5 millions de personnes qui vous entendent. Et si ça peut vous apaiser, un tout petit peu, les gens font comme ils peuvent et quand ils peuvent... Laissez-la dire un mot, Vincent Lindon. Il faudrait savoir. Non, mais... Si je suis intervenue ce matin... Alors, vous savez, c'est encore très, très difficile pour moi. Mais si je suis intervenue ce matin, c'est parce qu'il me semble important de le dire et que les gens se rendent compte que ça n'arrive pas qu'aux autres. Que ça peut arriver, malheureusement, à plein d'autres. Aux autres, justement. Justement aux autres. Oui, oui. Mais oui, aux autres, à plein d'autres. Et que le fait de témoigner, que ce soit moi qui appelle ou que ce soit les films, c'est extrêmement important d'en parler. Merci, Marie-Pierre. Merci, Marie-Pierre. Non, vous êtes un des rares acteurs aujourd'hui à ne pas avoir peur de dire ce que vous pensez. Vous êtes un observateur de la vie politique. Vous adorez ça, la politique. Vous en parlez devant un micro ou derrière un micro. Quand on parle avec vous, c'est tout de suite la politique, ce qui est rare chez les acteurs et les actrices. Mais vous, vous êtes très engagé. Dans une lettre à Mediapart, après le premier confinement en mai dernier, une lettre qui avait eu un énorme retentissement, vous proposiez l'idée d'une taxe Jean Valjean visant à taxer les patrimoines de plus de 10 millions d'euros pour faire face à la crise, à la situation critique à l'hôpital. Ce texte, vous le réécririez aujourd'hui pareil, deux ans après la pandémie ? Je ne le réécrirais pas. Mais si je devais le réécrire, je le réécrirais pareil puisque ça n'a non seulement pas bougé, mais ça s'est accéléré et c'est parti exponentiellement. Mais c'était il y a deux ans. C'est toujours bizarre de rappeler quelque chose qui a été fait il y a deux ans. C'était pendant le Covid. J'avais généralement, contrairement à ce que me disait ma grand-mère, tourne ta langue cette fois dans ta bouche avant de parler. Moi je parle d'abord et puis après je la tourne cette fois dans ma bouche. Vous regrettez cette lettre ? Pas du tout, au contraire. Mais sauf que c'était à un moment, c'était il y a deux ans. Vous aviez des mots très durs contre Emmanuel Macron, le goût du nouveau président pour la pompe et l'hérite de la monarchie, le en même temps macronien, des offrandes pour ceux qui n'ont besoin de rien et des sacrifices pour ceux qui ont besoin de tout. Alors moi je ne suis pas du tout un procureur. Et ça n'était pas contre une personne précise et visée. Il se trouve que c'était contre la personne qui était à la tête de l'État à ce moment-là. Vous pouvez changer le nom et mettre quelqu'un d'autre que ça serait pareil. C'est à un moment, on ne peut pas avoir les avantages. Il y a les avantages des inconvénients et les inconvénients des avantages. Donc c'est la personne qui était à la direction de l'État. Mais enlever le nom, ce n'est pas contre une personne. Je ne suis pas un procureur. Je n'en veux pas à des gens, sauf si c'est des gens qui sont à des extrêmes, qui sont intolérables. Mais sinon, non. Quel regard vous avez sur ces extrêmes et notamment l'extrême droite qui est haute, très haute de moins de la présidentielle à 35% ? Je ne vais pas m'étendre pendant des heures. Je ne suis pas des leurs. Ils ne sont pas des miens. Et je pense qu'ils ont un amour de la France qui n'a d'égal que le mépris de la République. Voilà. Hugues, homme de gauche, progressiste, au standard, vous demande pourquoi ne pas imaginer que M. Lindon puisse proposer à la gauche de se rassembler. C'est donc un appel à l'appel. Vincent Lindon, et c'est la dernière question. J'espère, parce que je me demandais, en venant ici, je me disais, ce qui est drôle, c'est qu'on demande, en l'occurrence à moi, mais je me dis, on ne demande jamais à Gérald Darmanin ce qu'il pense de Out of Africa ou du sauvage de Jean-Paul Rapneau. Et moi, on me demande toujours ce que je pense de la politique. Alors c'est vrai que je me suis mouillé. C'est de votre faute, vous vous mouillez. Non, ce n'est pas de ma faute. Je suis très content de le faire, donc ce n'est pas de ma faute. Mais non, je vais faire zéro demande de rassemblement pour la gauche. Ce n'est pas mon métier. Je n'ai pas la moindre idée. Et vous imaginez bien qu'il y a des plus intelligents que moi qui auraient trouvé la solution. Donc s'ils ne la trouvent pas, ce n'est pas moi qui vais la trouver. Un autre monde de Stéphane Brisé en salle, mercredi 16 février, ce mercredi. avoir été à notre micro sur Inter ce matin.